Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il fait super chaud en ce moment, du coup je vais vous faire un petit vlog tranquillou. On va papoter pendant que je dessine. J'ai trois dessins de prévu pour cette vidéo, deux que j'ai terminé cette semaine et un qui est un petit peu plus vieux mais pas beaucoup. On va commencer d'ailleurs par celui-là. Je suis partie d'un croquis que j'avais fait sur un morceau de papier et j'ai modifié un petit peu pour obtenir ce personnage. Ça faisait d'ailleurs partie des dessins que je voulais exposer la semaine dernière mais j'ai pas eu l'occasion. D'ailleurs certains d'entre vous ont probablement vu, j'ai fait un post il y a quelques jours pour parler un petit peu du fait que j'avais exposé. J'avais déjà fait l'année dernière, j'ai même fait une vidéo, je vous la mets en lien là-haut ou à droite si jamais ça vous intéresse. Bon c'est une vieille vidéo par contre, je vous préviens elle n'est pas exceptionnelle. Et du coup j'ai refait ça cette année. Ça a duré une semaine, on a à disposition une salle le qui est vraiment super sympa et qui est spécialement faite pour ça dans ma ville. J'ai vraiment hâte de le faire parce que c'est une opportunité de montrer un petit peu ce que je fais. La salle elle est super cool et en plus de ça on a toute une semaine qui est quand même pas négligeable. Malheureusement ça s'est pas passé comme je l'aurais espéré. J'ai pas eu l'espace que j'aurais aimé. J'ai pas voulu non plus m'en plaindre parce que j'avais beaucoup de choses à poser comme des sculptures, les miniatures, les poupées. Mais bon je regrette un peu de ne pas avoir pu exposer mieux mon travail. J'avais vraiment l'impression de prendre trop de place en fait et c'était pas forcément super agréable. En plus j'avais prévu de faire une petite vidéo récapitulative encore cette année, un blog un peu détaillé avec l'expo, avec la semaine de préparation et tout et tout. Mais j'avoue j'ai été un peu découragée. Je vais quand même essayer de vous faire un short avec ce que j'ai filmé et puis de vous montrer quand même un petit peu mais voilà. Alors le deuxième dessin, c'est Charlotte Herro de ma BD dans un univers un peu informatique. C'est la deuxième illustration de la collection avec ce style bien spécifique et cette combinaison de couleurs rose-brun. J'ai beaucoup de résultats des deux illustrations pour le coup et j'espère que vous allez aimer aussi. Autrement je viens de voir que j'en étais à 300 abonnés. Merci beaucoup à vous tous ! J'espère que ce que je propose plaît toujours autant à ceux qui sont là depuis un petit moment et que les nouveaux apprécieront ce que j'ai pour les futures vidéos. J'aimerais refaire quelques vidéos de quoi dessiner quand on n'a pas d'idée et peut-être étendre ça à quoi fabriquer quand on n'a pas d'idée carrément. J'ai encore quelques vidéos de prévues aussi pour dessiner mes vieilles cartes mais ce sera bientôt terminé parce qu'il ne me reste plus beaucoup. Donc je pense que je vais entamer une nouvelle série où je vais carrément créer des cartes supplémentaires avec mes personnages et les poupées que j'ai créées. Je vais aussi tenter de faire du papier recyclé et de vous montrer comment on fait. J'ai plusieurs sculptures de prévues et j'aimerais aussi créer une poupée en mixant la pâte d'argile et un corps en tissu rembourré. J'ai aussi bien sûr plusieurs poupées à customiser qui me restent et pour très bientôt en fait je devrais avoir un vlog pour présenter des nouveautés. Je pense au mois de septembre, je ne suis pas sûre, on verra. J'aimerais bien tester Vogue Grace pour de nouveaux produits dans la boutique, ils ont l'air de proposer des choses super intéressantes. J'attends encore un peu d'avoir plus de participation pour la vidéo dessiner vos personnages. N'hésitez pas à participer d'ailleurs, c'est sur Instagram, il y a un hashtag tout ce qu'il faut. Et je voulais aussi faire une genre de compilation pour les miniatures pour que ce soit tout dispo sur une seule vidéo, que ce soit plus simple à regarder. Voilà en gros ce que j'ai prévu. N'hésitez pas, si jamais vous avez des idées aussi ou des choses que vous aimeriez me voir tester, à les laisser dans les commentaires. Je lis tout et je prends des notes de toutes les idées. Et voilà pour le dernier dessin, j'ai essayé quelque chose avec une pose un peu plus dynamique, façon animée, avec plus ou moins de succès. C'est vrai que je n'ai pas forcément l'habitude de faire ce genre de pose un peu plus compliqué, donc c'est pas super super réussi. Mais j'avais vraiment envie d'essayer et puis aussi de faire un personnage sur la plage avec une bouée, vu les températures qu'on a en ce moment. Du coup même si elle n'est pas top, je l'aime quand même bien. J'aimerais faire plus de personnages comme ça, sur un thème assez précis. J'ai aussi trouvé quelques objets super jolis, genre des lampes et des boîtes avec des petits décors un peu vintage. Et bien j'aimerais bien transformer ces objets en design de personnages. Il faut aussi que je refasse des thèmes sur des morceaux de papier et un peu pioché au hasard. On trouve de bonnes idées avec cette méthode en général. Bon bah on arrive bientôt à la fin de la vidéo. J'espère que les trois dessins vous auront plu, que mon blabla n'aura pas été trop saoulant. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Comme je vous l'ai dit, si jamais vous avez des idées de choses que vous aimeriez bien me voir dessiner, ou des choses à tester, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Abonnez-vous pour plus de contenu dans ce style. Et en attendant, je vous dis à bientôt. Bye bye !